France 3 propose ce samedi 19 août de « Revoir meurtre à Cayenne » de sa collection policière à succès. Aux côtés du duo de flics incarné par Nadej Bosson Diagne et Philippe Carrois, les téléspectateurs pourront également retrouver deux actrices de « Demain nous appartient », le feuilleton quotidien de TF1. France 3 propose de « Revoir une enquête de sa collection policière », située cette fois en Guyane, ce samedi 19 août à partir de 21h05. Dans « Meurtre à Cayenne », en pleine période de carnaval, la capitaine Cassandra Molba, Nadej Bosson Diagne, et le lieutenant Antoine Lagarde, Philippe Carrois, doivent enquêter sur le meurtre de Bertrand Thiego, patron d'un laboratoire pharmaceutique local. Au cours de leurs investigations, le duo de flics, qui s'entendent comme chien et chat, va croiser le chemin de plusieurs personnages. Quelles actrices de « Demain nous appartient » apparaissent dans « Meurtre à Cayenne ». Cassandra et Antoine rencontrent d'abord la veuve du scientifique assassiné, Marguerite Thiego, incarnée par Anne Caillon. Celle qui campait « Leur Valorta » dans « Demain nous appartient », avait eu à jouer des scènes très tendues avec Ingrid Jovin, Chloé Delcourt, puisqu'elle avait eu une aventure avec le mari de cette dernière. Dans « Meurtre à Cayenne », Anne Caillon prête ses traits à une femme en détresse mais déterminée à comprendre la mort de son mari. La comédienne n'est pas la seule du casting qui joue également dans « Demain nous appartient ». Vous pourrez aussi voir Rani Bimeug, alias l'avocat Lou qui avait vu sa fille enlever dans le feuilleton de Téphane. Dans « Meurtre à Cayenne », la comédienne interprète Ophélie Tinkali, une ancienne employée du laboratoire pharmaceutique et bien plus liée à la victime qu'on ne le pense au début du téléfilm policier. Meurtre à Cayenne, de quoi s'agit-il ? Dans « Meurtre à Cayenne », en pleine période de carnaval, la capitaine Cassandra Molba et le lieutenant Antoine Lagarde doivent enquêter sur le meurtre de Bertrand Tiégo, patron d'un laboratoire pharmaceutique local. Au cours de leurs investigations, le duo de cliques, qui s'entendent comme chien et chat, va croiser le chemin de plusieurs personnages. Cassandra et Antoine rencontrent d'abord la veuve du scientifique assassiné, Marguerite Tiégo, incarnée par Anne Caillon. Rani Bimeug interprète Ophélie Tinkali, une ancienne employée du laboratoire pharmaceutique et bien plus liée à la victime qu'on ne le pense au début du téléfilm policier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada